Je m'excuse de parler en français parce que j'ai vécu en France, j'ai vécu un peu de partout, aux Etats-Unis, un peu en Europe. C'est un grand projet, c'est pas un petit projet, c'est un projet, c'est un bon projet aussi, si on le prend d'un côté, du bon côté bien sûr, parce qu'un projet où il va réunir tout le monde dans le bon chemin et surtout l'objectif, parce que l'objectif c'est d'être, de vivre en paix. Et ce qui manque c'est surtout la paix. Et comment je vois, moi, personnellement, cette paix, c'est de donner tous, chacun de nous, doit donner tout ce qu'il a, que ce soit les politiciens, que ce soit les commerçants, que ce soit les businessmen et la compagnie, on doit tous donner, sacrifier pour ce bon pays, parce que pour connaître la valeur du bled, comme on dit, il faut sortir de ce pays pour qu'on puisse connaître la valeur du bled. Parce que quand je vois, par exemple, quand je suis étranger, et je vois ce drapeau, pas mal de vous ne voient pas la valeur de ce drapeau. Comme je vois, j'entends, le Nashi, ça me fait bouger beaucoup de choses au monde, quand on est à l'étranger. Et sinon, on voit la valeur du bled du pays. Alors, si je suis rentré dans mon pays, c'est pour donner tout ce que j'ai appris de l'étranger. Parce qu'on dit que, c'est vrai qu'on apprend ici, mais si on prend les bonnes choses de l'extérieur de ce pays, pourquoi pas les ramener et les mettre en place dans ce pays ? Et c'est un bon pays, et c'est un pays qui est riche, je ne dis pas riche concernant le pétrole, parce qu'en général, on voit la richesse que du pétrole. Non, non, riche au fond de nous. Parce que chacun de nous, quand on parle de l'Algérie, il laisse tout. Parce qu'on aime ce bled, on aime ce pays. Alors, si ce projet-là prend les choses, les initiatives de ce continent, c'est qu'on va, inch'Allah, on va aller plus loin. Et il faut toujours avancer, toujours, toujours, on met toujours un pas devant. Et comment on peut mettre un pas devant, avant de te poser la question, de dire, voilà, moi je vois tel ou tel problème, je vois, mais avant de dire qu'il y a tel ou tel problème dans tel endroit, il faut que je donne un résultat où je cherche au moins de changer, à travers mon expérience, à travers ce que j'ai appris, on peut changer telle ou telle chose. On ne dit pas, moi je vois entendre dire, quand on parle de l'État, l'État c'est qui ? C'est nous. La Chérie c'est qui ? C'est nous. Le pays c'est qui ? C'est nous. Alors il ne faut jamais dire, c'est l'État qui fait, c'est le peuple qui fait, c'est une telle, c'est une telle, c'est une telle, c'est une telle, c'est une telle qui fait. Non, c'est nous tous qui font. Et pour qu'on puisse mettre les choses dans le bois et dans le bon chemin, Il faut sacrifier. Et quand on sacrifie, il faut oublier de dire j'ai vécu ou j'ai mal vécu ou j'ai fait ou j'ai fait. Non, au contraire, je veux que du bonheur pour ce bête, pour ce pays. Et je dois tout donner pour ce pays. Moi, personnellement, je suis rentré, je suis dans le domaine du sport. J'ai envie de faire sortir des champions du monde. On a des moyens. On a la technologie, on a dû ramener. Mais je peux, ce projet, on l'a fait rentrer ici, en Algérie, on peut le faire travailler à l'extérieur. Et je peux gagner ma vie vraiment comme un roi. Je le dis bien comme un roi. Mais j'ai préféré rentrer dans mon pays. Parce que j'aime ce pays. Et je demande, Inch'Allah, qu'on nous aide tous. Et à vraiment aider ce pays à se développer encore plus, à y aller toujours, toujours devant. Et j'aime ce pays. Voilà. Voilà. Si vous voulez, nous donner un petit mot à la jeunesse algérienne, pour sortir la jeunesse algérienne de Frio, qui est en Algérie. C'est la drogue, la délinquance. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour cette jeunesse-là ? Je vous remercie beaucoup. C'est une question vraiment très importante. Le premier conseil que je donne, c'est aux éducateurs. Concernant le sport. Parce que le sport, c'est quoi ? Le sport, on fait beaucoup sortir, beaucoup de jeunes de cette délinquance. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont ? Le problème qu'ils ont, c'est quoi ? C'est le vide. Et à travers ce vide, il y a du jiboum, zèvres soirées. Alors, il faut enlever ce vide-là, avec ces jeunes-là. Et pour les amener, et, comme on dit, un sourire. N'est-ce qu'un sourire ? Tu vois quelqu'un, par exemple, tu le vois déjà, il est déchaîné. Drogue, alcoolique. Et il y a pas mal de jours, déjà, il est déjà dans un état incontrôlable. Et tu vas lui dire, mais t'as chuch, tu fais, tu fais. C'est pas ça. C'est le mot, le sourire. Avec ce sourire, on peut le ramener. On peut le ramener. Et comme je dis toujours, avec, au fond de nous, chaque Algérien, il a une... Par exemple, oui, c'est idemme ce pays. Et pour le faire le ramener, il faut les faire sortir de ce vide. Et si chacun de nous peut ramener ces jeunes, parce qu'on a un potentiel, comme je peux dire mon pote en parlant de la jeunesse, parce qu'en Suisse, en ce moment, ils ont un grand problème. Vous savez c'est quoi le problème qu'ils ont ? Ils n'ont pas de jeunesse. C'est un grand problème. C'est un grand problème, ils ont. Nous, c'est l'inverse. On a un potentiel, machin, on a une jeunesse, qu'est la preuve, la preuve. Cette jeunesse, qui profite ? C'est l'étranger. Les étrangers profitent de cette jeunesse. C'est pas pour rien. C'est qu'ils sont capables de faire pas mal de choses. Et en parlant des grands champions dans le domaine du sport, la majorité, c'est des Algériens. Que ce soit dans le domaine du karaté, le kung fu, le taï, le si, le son, c'est des Algériens. Par contre, ils ont trouvé une main qui les aide. Et c'est ce qui manque à ces gens-là. C'est cette main-là. Ici, c'est la main. Ahlitek. As-Sat. Jamais. Ahadjik. Il faut leur donner. Il est en plus. Il faut... Il faut leur parler vraiment avec une douceur. Il faut être pédagogue avec ces gens. Le Hamedouf, il a jamais été pour une bonne cause. Jamais, jamais. Je vais vous citer l'exemple. Dans l'éducation, tu prends ton fils, par exemple, où le prof t'en disant des mauvaises notes. Mauvaise note. Puis tu lui dis un exemple au Tjannan. T'as mal. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as cassé. Tu l'as brisé. C'est pas comme ça. Il faut chercher pourquoi il a eu cette mauvaise note. Il faut chercher. Peut-être qu'il n'a pas la possibilité de réviser. Il n'a pas l'endroit. Il n'a pas ci. Il n'a pas soin. Mais c'est ça ce qu'il faut. Dans le domaine du sport aussi. Un enfant congéutique. Un enfant que tu lui montres. Nous, on nous a appris avec des experts. Pour montrer un mouvement, un exercice à l'enfant, il faut que tu l'appliques devant lui. La parole, c'est ton geste. C'est toi. C'est toi. Toi. Tu font entre ce qui est bien. L'enfant, il fait un faux exercice, par exemple. Tu ne vas pas lui dire, tu as fait faux. Tu vas appliquer cet exercice devant lui. Pour toi, il n'est pas bête. Qu'est-ce qu'il va dire ? J'étais en train de faire faux. Ça, c'est la moindre des choses. Et ils puissent faire ça et ça suit. Ce qu'ils attendent ces gens-là, c'est une main ouverte. C'est tout ce qu'ils attendent. Et c'est ce qu'ils suivent après. Alors, nous, on nous a rendu tout ce qu'il faut, Inshallah. Alors, alhamdoulilah, on a fait pas mal de choses. On a fait pas mal de choses. Le Maroc, il m'appelle. La Tunisie, il m'appelle aussi. En France, pareil, il m'appelle. Alors, la réunion, dernièrement, il m'a appelé. Mais je veux rester dans ce blâtre. Parce que j'aime mon pays. Je veux travailler pour mon pays. C'est ça, ce sacrifice. Si j'ai envie de donner de l'argent, je sors, je reste pas ici. Par contre, si, quand on parle de l'étranger, s'ils voient pas que t'as une valeur, que t'as une valeur, faire rentrer beaucoup de choses, ils vont pas t'accepter. Ils t'acceptent jamais. Et en plus, tu seras toujours. Monsieur, il finira ton énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada